Ça y est l'autre jour, je passe chez mon cache-converteur pour voir s'ils ont rentré des trucs Et il a rentré une NES, mon pote qui bosse là-bas, et il me dit Elle lit rien du tout Il l'a acheté quand même Et là, en regardant la NES, regardez bien, il y a un détail qui m'a... Qui a attiré mon attention Spanish version, ou version en espagnola, je pense que je le dis super bien Et mon premier réflexe, ça a été de lui dire, mais mec, tu t'es fait enculer par une console en pâle A Et il savait pas du tout ce que c'était Et en fait, je sais pas si c'est très connu, en fait, de par chez nous Mais oui, alors la NES était évidemment divisée en trois grandes régions Le Japon, NTSC-J, les USA, NTSC-US, et Europe-Australie, pâle Mais ils avaient encore fait de pire avec la NES Parce qu'ils avaient divisé le pâle en deux régions, pâle A et pâle B C'est-à-dire que certains pays avaient une idothèque de jeux complètement différente Qui ne sont pas compatibles avec les jeux qu'on avait chez nous Et je pensais que l'Espagne en faisait partie Vu qu'ils avaient leur console avec Spanish version Et je me suis planté Donc en fait, le pâle A C'est Italie Angleterre Australie Et vous savez, ça m'a fait marrer parce que En fait, si on regarde certaines boîtes C'était effectivement écrit que Ce jeu n'est pas compatible avec la Mattel ou NES version de la Nintendo Et je me souviens parce que Le joueur du grenier dans ses premiers épisodes Il avait fait la remarque Et ensuite, il essayait de mettre la cartouche dans la Playstation Ou un peu partout Parce que putain, si c'est pas compatible avec la NES Avec quoi c'est compatible ? Et bien en fait, non En fait, la NES version C'est la version En Angleterre Et véritablement, vous avez écrit Nintendo Entertainment System NES version Vérif Et du coup, si cette console est bien une pâle B Et qu'elle ne lit aucun jeu Alors, quel est le problème ? Et bien, je vous propose Qu'on aille faire quelques essais à l'atelier Allez, c'est parti Ok, donc filmer à l'atelier C'est pas ce qu'il y a de plus facile Mais bon, c'est juste pour un plan Vous voyez comme ça Mon écran de test que j'ai ici Et notre NES qui est absolument dégueulasse Mais bon, ça c'est un détail qu'on verra plus tard Et j'ai une cartouche empalmée Les câbles sont là Il n'y a plus qu'à la tester Et voir ce qui sort A mon avis, c'est assez clair On va simplement mettre en jeu Déjà là Ça coince un peu Et ça donne Absolument rien Donc il y a un signal Mais ça ne donne rien Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire Pour vraiment être sûr Que c'est bel et bien le port cartouche Qui va pas Je vais faire ça Je la maintiens au fond J'allume Et là Surprise Ça tourne L'image est dégueulasse Mais ça tourne Donc on est sûr C'est le port cartouche Qui a morflé avec le temps Alors qu'est-ce qu'on va faire Et bien on va voir les possibilités qu'on a Ok donc Déjà Pourquoi ça arrive Pourquoi est-ce que toutes les NES Avec le temps ne lisent plus les cartouches En fait c'est parce que Les pins vont s'affaisser Parce qu'on On entre la cartouche Et qu'on la presse au fond Et non Ça n'arrivait jamais Sur la NES Japonaise La Famicom Tout simplement Parce que c'était un top loader On mettait la cartouche par-dessus Et d'ailleurs Ça n'arrive non plus jamais Au Super Nintendo Au Nintendo 64 Ou au Mega Drive Alors pourquoi La NES Américaine et Européenne Finalement Avec ce système Complètement con Parce que ça sert à rien Ça ne sert absolument à rien Et bien c'était juste Un souci d'esthétique en fait Il fallait que ça ressemble A un magnétoscope On met la cassette dedans Et il ne fallait pas Que ça ressemble A une console de jeu C'était simplement Un souci d'esthétique Pour vendre la console Aux américains 40 ans plus tard par contre Ça pose des problèmes De lecture Comme quoi Et du coup Quelles options s'offrent à nous Alors évidemment La plus propre Ça serait de changer complètement Le port cartouche Avec une pièce de rechange Qu'on va trouver sur Ebay Pour 10 balles Ça ne coûte vraiment pas grand chose Ou alors On peut y aller A la bricole En essayant de relever Les pins du port cartouche Alors c'est clair C'est moins clean C'est moins clean Et le résultat ne sera pas aussi bon Qu'avec un port cartouche neuf Mais c'est quand même Ce qu'on va faire maintenant On va voir Si on arrive à remonter Ces pins Il vous faut un tout petit tournevis Vraiment C'est très très fin Et il faut remonter Des 70 de pins Et vous verrez Qu'après la cartouche Aura plus de mal A s'insérer Mais qu'en principe Le jeu devrait Se lancer aisément Allez on va faire ça Ok bon je pense que vous avez Déjà tous démonté une NES C'est pas vraiment sorcier Donc je vais simplement Peut-être accélérer le segment Est-ce que j'en ai oublié Et je pense que c'est bon Ça devrait s'ouvrir Voilà C'est très facile On va encore enlever L'isolation métallique Ok Et là Ohlala C'est bizarre Regardez ça On dirait que Je sais pas Mais on dirait que Est-ce que j'arrive A faire un beau focus Là-dessus Visiblement pas Vous voyez Il y a déjà Une d'épines qui est tordue Vous voyez Il y a déjà Une d'épines qui est tordue C'est un peu curieux On dirait que Est-ce que quelqu'un Serait déjà allé Bricoler là-dedans Mais Pas de la plus belle Des manières Éventuellement Donc du coup Généralement Ce que j'utilise moi Ce sont des tournevis Que je vais vous montrer Avec un shot extérieur Et aller dessous Un petit peu Je mets dessous Et je tourne un peu Mon tournevis De toute façon A ce que les pins Soient de nouveau Vers l'extérieur De toute façon Donc ce que je vais encore Ce que je vais faire Prendre un petit peu D'alcool à brûler Sur un coup de tips Et essayer de passer Sur toutes les pins Enlever La merde Et là je fais encore Sprayer Un spray de contact Je vais laisser sécher un peu Et voir si j'ai plus de chance Ce qu'on remarque C'est que la cartouche Est beaucoup plus dure A enfoncer Qu'avant Beaucoup plus dure Ah Mais là Regardons Voilà plutôt Qu'il y ait De bon augure J'ai quelques cartouches Ici Et si Elles démarrent Toutes du premier coup J'imagine Qu'on pourra dire Que voilà Que c'est bon Donc je vais essayer D'ajouter Les Turtles Bon très bien C'est immédiat Tant que j'ai d'essayer Deux fois Et puis je vais vous dire Même s'il faut une fois Essayer deux fois Est-ce que votre NES Elle démarre tout le temps Du premier coup Je crois pas Je crois pas Mario et Duck Hunt Bon Nickel Megaman En pâle Le premier Tant qu'à faire On va essayer des jeux rares Bon Là on peut dire Que la NES Est utilisable Donc pour moi On va pouvoir la refermer Et la nettoyer Regardez comme elle est crade Elle est dégueulasse De partout On va prendre On va prendre de l'alcool Mais Attention Aux inscriptions Vous passez de l'alcool A brûler là dessus Les inscriptions Elles sont loin Attention Voilà Ça fait de longues minutes Que je frotte Alors c'est certainement Pas parfait Mais vu l'état Dans lequel elle était Avant C'est déjà Très acceptable Et du coup On va encore Aller la brancher Sur un CRT Pour faire un dernier essai Et je pense La rapporter A son propriétaire Et voilà J'ai simplement Mis le jeu Et immédiatement Tout a fonctionné Donc ça n'a pas du tout Branché Par contre Putain Ce que c'est moche Le signal original D'une NES Même sur un CRT Et franchement J'avais oublié A quel point C'était moche Et voilà Notre NES Espagnole A retrouvé Ses fonctionnalités Et plus ou moins Son look d'origine Franchement Elle était trop dégueulasse Pour réussir A la revoir complètement Mais c'est déjà Beaucoup mieux Alors certains diront Que ce travail D'aller plier le métal Pour relever Les pins C'est pas quelque chose A faire Et ils diront Il vaut mieux changer Complètement Le port cartouche Franchement Je leur donne aussi Raison C'est vrai D'un autre côté Là ça m'a rien coûté Et si c'est juste Pour avoir votre NES Pour jouer de temps en temps Franchement Ça va faire le taf Et bien sur ça Il ne me reste plus qu'à La ramener à son propriétaire Et à vous souhaiter Une bonne soirée Tchuss